Bonjour, ici Jean-Philippe Paré pour Actualité-DVD.com. Aujourd'hui, je vous parle de la saison Les Chroniques de Shannara, disponible maintenant sur DVD Blu-ray de Shannara Chronicles. Et le titre original, c'est une série télévisée américaine d'après la série littéraire Shannara de l'écrivain Terry Brooks. Ça a été diffusé sur MTV en 2016. Ça met en vedette Austin Butler, Poppy Drayton, Ivana Baquero, Manu Bennett, Aaron Jakubenko. Et c'est la saison 1 des Chroniques de Shannara. Il y a déjà une saison 2 qui a été annoncée. 10 épisodes sur cette première saison. Nous sommes en 4150 sur la Terre dans une espèce de futur post-apocalyptique. La princesse elfique Amberley devient l'un des 7 élus qui devront prendre soin de l'Elchris, un arbre protecteur qui protège en fait des peuples des 4 terres, les protège des démons. Donc Amberley a de terribles visions en touchant cet arbre. Elle s'enfuit de son royaume par peur de voir ses visions se réaliser. Elle fait la rencontre de Will, un demi-elfe, demi-humain, à qui la mère décédée a confié trois pierres magiques. Le destin met sur leur chemin Érythria, une guerrière voleuse qui rêve de liberté. Alanon, le dernier des druides, en fait dévoile à Will qu'il est le descendant des Shannara, une lignée célèbre dans les 4 terres et que l'Elchris est mourant. La mort de l'arbre protecteur ferait en sorte de libérer les démons aux 4 coins des 4 terres et que Amberley, Will et Érythria doivent unir leurs forces pour sauver justement l'arbre protecteur et empêcher la fin du monde. On a à faire ici un curieux mélange de séries fantastiques à la sauce Seigneur des Anneaux, ou Donjons et Dragons mélangés à la culture MTV. Donc, un univers où les elfes, les trolls, les humains, les gnomes, les démons cohabitent tout en portant des vêtements à la fois fashion, tout en rappelant les traditions des films du genre. Aussi, la musique électro remplace la musique celtique, ce qui est parfois dérangeant, tout en étant relativement efficace quand même. L'autre volet très MTV de la production, c'est que bien sûr, les acteurs sont jeunes et beaux, changent de costume à répétition, et les acteurs masculins sont torse nus à la première occasion. Par contre, l'histoire est très bonne, les acteurs sont efficaces. Ça reste très léger comme production. On est davantage dans une production à la The Flash ou Arrow, Gotham, que plutôt dans une production plus sombre, à la Daredevil. Ce n'est pas négatif pour moi, mais il faut quand même gérer ses attentes en ce sens. Même si ce n'est pas nécessairement facile de faire une série télé de ce genre, avec des budgets télé comparés à des films à grand budget comme Le Seigneur des Anneaux, la production est tout de même très intéressante. Les décors sont beaux, tout comme les costumes et les effets spéciaux sont tous assez réussis quand même. Certains personnages de démons font très très série B, mais en général, c'est assez réussi. Point négatif, si on ne connaît pas l'histoire ou les livres de Shannara, on ne réalise pas nécessairement très rapidement qu'on se retrouve sur Terre dans le futur. Une fois qu'on réalise le tout, ça apporte vraiment une toute autre dimension à l'histoire, qui n'est peut-être pas assez exploité. C'est un aspect original de l'histoire qui n'est pas assez mis en évidence à mon goût, donc qui aurait pu être beaucoup plus développé. Sans être une grande série, The Shannara Chronicles devient rapidement un plaisir coupable. Les épisodes s'écoutent sans qu'on s'en rende compte et on dévore la série très rapidement. Ado, j'étais un grand fan des livres de Tolkien, j'ai joué un peu à HeroQuest, d'autres jeux de type Donjons Dragon, mais sans être un grand amateur nécessairement. Je ne suis en rien un spécialiste de ce type de littérature et d'univers. Et probablement que pour les fanatiques de ce type de série, la série n'est peut-être pas nécessairement à la hauteur. Pour ceux, par contre, qui aiment à l'occasion une série de ce type, ou pour les non-initiés, découvrir cet univers rend l'écoute très agréable. Donc, bon visionnement! Bon visionnement!